Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint-Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. J'aimerais parler de choses un peu compliquées, qui souvent sont mal comprises, qui sont liées au sacrifice de la croix et au sacrifice de la messe. La distinction entre le sacrifice et l'oblation. Malgré les apparences, cette question n'est pas du tout théorique et elle est vraiment importante pour nous apprendre à aimer. Que se passe-t-il exactement quand on célèbre la messe ? Il y a un sacrifice. Or, il n'y a qu'un seul sacrifice, un unique sacrifice, c'est le sacrifice de la croix. C'est le sacrifice du Golgotha, du Vendredi Saint, c'est une immolation. Eh bien, le sacrifice de la messe ne répète pas, ne recommence pas le sacrifice du Christ du Vendredi Saint. Elle le représente, elle le rend présent. C'est-à-dire que le Christ ne recommence pas à mourir, il ne recommence pas à verser son sang. Mais son immolation unique est rendue présente par le sacrifice de la messe. C'est le sacrifice. Et il y a une oblation. L'oblation que le Christ fait de lui-même. Or, cette offrande-là, cette oblation-là, est répétée à chaque messe. Le prêtre qui monte à l'hôtel a le pouvoir d'offrir le Christ immolé. À chaque messe, autant de messes, autant d'oblations. Un seul sacrifice, rendu présent à chaque messe, à chaque messe, une nouvelle oblation du Christ immolé. Or, cette notion d'oblation est au cœur de la relation d'amour. L'oblation s'enracine dans l'amour. Pourquoi ? Parce que c'est une offrande. Une offrande, c'est-à-dire un cadeau. Un cadeau, c'est toujours dans le contexte de l'amour. Mais surtout, un cadeau, c'est ce qui découvre, ce qui dévoile le cœur du donateur. Il y a donc toujours un combat spirituel. Qu'est-ce qui est intéressant ? Selon ce qu'on me donne ou le fait qu'on me le donne ? Qu'est-ce qui est intéressant ? C'est le cadeau ou le geste d'offrir ? Et évidemment, ça n'est pas d'abord le cadeau qui est intéressant. On peut le voir, par exemple, avec les cadeaux des enfants. Quand un enfant offre un collier de nouilles à sa maman, il offre tout son cœur, il offre tout son amour. Ce qui compte, c'est le geste. Pourquoi ? Parce qu'un geste d'amour est toujours un don de soi. Quand, par amour, on se donne à l'autre, on n'a pas d'autre moyen de le dire, on n'a pas d'autre moyen de le montrer que de faire une offrande qui sera toujours humble par rapport au don qui est fait, qui est un don de soi-même. Donc, peu importe qu'on donne un coffre plein de diamants ou qu'on donne un joli caillou, quand on donne, on se donne. Sinon, ça n'est plus un don, c'est un simulacre. Si on ne se donne pas, ça devient du commerce. Et on peut faire des cadeaux pour du commerce, du commerce diplomatique, du troc, de tout ce que vous voulez, mais ça n'est plus de l'amour. Donc, finalement, le don, c'est toujours une prière. Dans ce que je te donne, c'est moi qui me donne, car mon amour est tel que je ne peux pas me contenter de t'offrir ce que je t'offre. Et c'est ainsi que les offrandes de la messe ne peuvent pas se contenter, en quelque sorte, de déposer dans la pataine du pain et du vin dans le calice. Si on se contentait d'offrir du pain et du vin, ça serait pour satisfaire un besoin. C'est la matière première pour le sacrement, alors allons-y, il y en a besoin, faisons-le. Mais on n'est plus dans l'amour, on est dans la fabrication. Quoique là, ici, le terme, évidemment, est bizarre. Et donc, participer à l'offrande de la messe, s'unir à l'offrande de la messe, ce n'est pas seulement déposer au bas de l'hôtel le fruit du travail des hommes et le fruit de la vigne travaillée par les hommes, mais c'est de s'offrir soi-même, c'est de se donner tout entier, tout ce qu'on est, tout ce qu'on a, chaque instant de sa vie. Alors, le dialogue de l'amour peut s'établir, alors l'échange merveilleux qui fait qu'en offrant nos vies, nos vies sont transfigurées et nous recevons Dieu qui nous transforme en lui. Frères et sœurs, faire advenir le royaume, c'est aussi développer la culture eucharistique qui est la culture du don de soi. Apprenons à donner, même un simple caillou, peu importe, mais apprenons à donner de telle manière que l'autre comprenne, que le frère comprenne, que ce qu'il a à cueillir, ça n'est pas le cadeau que nous lui faisons, mais le mouvement de l'oblation, c'est-à-dire le don de nous-mêmes par amour. Sinon, ce n'est plus du don, c'est du simulacre. Or, ce don de soi ne se réalise que par l'opération du Saint-Esprit, ce qui veut dire que lorsque nous donnons quelque chose à quelqu'un par amour, il ne reçoit pas le cadeau que nous lui offrons, mais il entend la réponse de Dieu à son désir d'être aimé. C'est le secret de Mère Thérésa, de Saint-Vincent de Paul et de tous ceux qui œuvrent auprès des plus pauvres. On ne leur donne pas pour satisfaire leurs besoins, même s'il est nécessaire de les soigner, de les nourrir, de les guérir, on ne donne pas pour satisfaire les besoins, on leur donne de manière à ce qu'ils entendent le chant d'amour que Dieu leur adresse. C'est ça la culture eucharistique, c'est ça le mouvement de l'oblation à laquelle chaque messe nous entraîne. Frères et sœurs, il est midi. L'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie.